Hey hey hey, cucu mes petits cuis et bienvenue pour ce nouvel épisode de Voyage Surprise. Et Jessie est sortie de septembre pour voir si son héritage tenait encore le coup. Bon bah à peine 5 heures du matin, ça se lève. Presque tout le monde, qu'est-ce qu'il va faire ? Ah, il va parler de sa mère. Sa mère qui est en train d'inspecter le jardin, ça j'avais dit, voilà. Ah en fait, maman, ça va ? Comment ça se passe de l'autre côté de... Voilà. Et toi aussi, tu vas avoir ta grand-mère ? C'est vrai qu'elle te manque toi, toi tu l'as peut-être plus connue que ta soeur. Bon, bien sûr, Ondine a été relookée également. Bon là, elle fait dodo, on va peut-être la lever comme ça. On se lèvera et se couchera à la même heure. Donc voilà, maintenant, elle a une magnifique queue de sirène aussi. Quand on ira dans l'eau, eh bien, vous le verrez. En tout cas, elle est très très mignonne. Un petit peu rondelette, mais avec son fitness, vu qu'ils vont aller passer leur temps dans l'eau, je pense que ça va se baisser tout seul. comme elle qui a maigri en un clin d'œil. Hum, tu peux t'occuper des abelles, s'il te plaît. Et tu vas réconter le miel aussi. Et nous n'avons pas école encore une fois aujourd'hui, comme d'habitude. Elle, elle va manger, c'est très bien. Ah bah, il y a des trucs à faire du coup. Il va falloir que je désherbe tout. Ouais, il se passe quand même des choses dans le jardin au final. On est à l'aube de l'hiver. Voilà, il ne nous reste plus beaucoup de temps. Et après, ce sera l'hiver. Bon, allez, ma petite ondine. Tu peux aller du coup... Où est-ce que tu vas aller nager ? Où est-ce que vous allez nager en général ? Vous allez nager ici. Tu vas aller nager. Et on va aller regarder ta jolie queue de poisson. Oh, regardez. Elle, elle a des petites écailles quand elle est en maillot de bain. C'est mignon. Ça vous donne déjà un indice sur la version sirène. Bon, qui ne va pas changer beaucoup au niveau de la tête. Mais peut-être au niveau de la queue. Alors... Ouah ! C'est fini. Elle n'est plus une femme tronc. Mais une très très belle petite sirène. Oh, tu casses les pieds, hein ? Une très très belle sirène avec une très jolie queue de poisson. Voilà. De toute façon, elles sont camées avec l'eau. Alors, je vais les envoyer toutes les trois. Ah bah, elle veut faire ses devoirs. Bon bah, elle fait ses devoirs. Et là, ça se fait des mamours. Ça se fait des mamours pendant que je ne suis pas là, vous deux, là. Ouais, ouais, ouais. C'est ce qu'on dit. Voilà, nous avons toutes nos sirènes dans l'eau. La mère, la première fille et la deuxième. Voilà. Alors, je lui ai mis des petits, quand même, des petits trucs de monde magique. Je trouvais ça mignon plutôt que de mettre des trucs de sirène. Donc voilà. Mais elle est très très jolie. Elle a une très très belle queue. Je ne sais plus quelle est la queue de sa soeur. Ah bah, c'est presque la même, en fait. C'est juste la couleur qui change. Bon, voilà. Un peu de chitchat entre les filles. Les soeurs. Comme ça, on voit bien leurs ressemblances et en même temps leurs différences. En tout cas, la couleur de peau, c'est sûr. Parce que comme Nami est blanche quand elle est en sirène, c'est sûr que ça change pas mal. Mais bon. Elles ont l'air de bien s'entendre, quand même. Donc c'est cool. Voilà. C'est tranquille, hein. Je vous ai déjà dit cette partie, maintenant. Donc voilà. Le temps passe. Ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Le petit, là, il va faire un portrait de sa fille. Vu qu'elle était là. Bon, à moitié nue, certes. Mais bon. Elle est là. Hein, tu ne sais pas quoi faire. Bah, va pisser. Va manger. Oh. Excuse-moi, Calypso. Je ne savais pas que tu avais besoin de parler à ta fille. La bouffe n'est pas encore prête. Donc, bah, écoute. Voilà. C'est bien. Et elle, il va falloir qu'elle rentre aussi après, hein. Bien sûr. Elle ne va pas passer la nuit dans l'eau, quand même. Ce serait dommage. À la bouffe. Oh là là. Et tu as vraiment des problèmes dans ta petite vie. Comment elle s'appelle déjà ? Je ne sais plus. Nami. Je veux dire, ce n'est pas grave s'il plaint. Là, il est... Tu peux quand même prendre une portion, non ? Et aller t'asseoir. Oh là là. Il y a une chaise chacun. Je ne sais pas pourquoi tu fais des histoires. Ah. Non mais Greg. D'accord. Lui, il veut faire... Ouais. Il fait ma part, lui. Oh, le portrait de sa fille. Quelle est belle. Voilà. Voilà. On va pouvoir la mettre... Mais... Euh... Alors... Euh... Tac. On va la mettre dans la chambre des parents. Hein. Voilà. Comme ça, ils penseront toujours à elle. Et puis, bien sûr, il fera le portrait de la sœur de Andine. Comme ça, moins il aura... Il y aura un souvenir de chacun des habitants, presque. Parce qu'on n'a pas Jessie. On n'a pas... Euh... On n'a pas non plus Greg. Donc, euh... On aura que les sirènes qui ont été immortalisées. C'est toujours ça. Ah bah, ça faisait longtemps ! Les abeilles pour Andine. Oh là là, ma pauvre. Petite bichette. Et voilà, elle s'est fait piquer. J'espère que tu ne vas pas mourir. Sinon, ça serait dommage. Tiens, si tu veux débarrasser les assiettes, tu seras une amour. Je sais. Je comprends. Je compatis. Mais dis donc ! Ah, ça marche facile. Si ! Oh, mais il va faire crac-crac sous la douche avec sa petite Calypso ! Histoire quand même de profiter dans cette partie aussi, de cette nouvelle fonctionnalité, de voir le rideau bouger et tanguer ! Tanguer par ici, tanguer par là. Qu'en dites-vous ? En tout cas, elle est déjà partie se coucher, Nami. D'accord. Eh bien, toi aussi. Non, mais tu ne vas rien faire avec ta mère. Ta mère va être occupée, là. Donc, si tu veux, tu peux aller te coucher. Voilà. C'est bien. Et eux, ils vont aller s'éclater sous la douche. Alors. Les grands enfants. Ils ont fait ça dans la cascade. Il me semble qu'ils ont fait ça dans le buisson, dans le lit. Puis là, la douche. Quand même. C'est vraiment quelque chose qui manquait beaucoup dans le jeu, je pense. C'est maintenant chose faite. Donc, je suis ravie. Bon. Moi, c'est un certain avantage pour les sirènes. Reviens ici. Elle ne va pas nager. C'est qu'ils ne perdent pas en hydratation quand ils font crac crac sous la douche. Donc, c'est très bien. Elle va te coucher. Je ne sais. T'es pas hyper fatiguée. Mais bon. Voilà. Ça passera le temps. 5 heures du mat. L'appel de l'eau est trop fort pour Nami. Il faut absolument qu'elle aille tremper ses fesses et sa queue de poisson dans l'océan. Dans l'océan. Dans l'océan. Qu'est-ce que c'est beau que ce beau décor dans l'océan. Je chante faux. Je ne connais pas les paroles dans l'océan. Ah bah après les abeilles. C'est les orignées. La rondine. Heureuse. C'est vraiment de la merde. C'est très de bestioles grouillantes. C'est vraiment l'enfer. Allez. Va prendre ta douche là. Après tu iras nager si tu veux. Oh. Eh. Je t'ai demandé. Bon. Voilà. Ça a quelque chose d'un peu hypnotique de suivre juste une sirène qui nage. comme ça. Le bruit des vagues. De l'eau. Tout ça. Je trouve que c'est. Limite relaxant. Hypnotique. Tout ça. Limite du ASMR en fait. Hein. Eh ma petite. Voilà. Bref. Bon sens. Ah. Alors non. Elle ne fait rien de spécial. Calypso sur son mari. Mais. C'est lui qui s'est attaqué. Et voilà. Oh mon bichon. Ah non. Il est malade. Bon. Bah. Super. Oh mon bichon. Tu. Bah t'es pas vraiment fatigué mais t'iras te reposer. Parce que là il. Voilà. En espérant que. Non non non. Ça fait pas de boire une araignée. Ah. Voilà. Antidote. Enfin. Du moins quelque chose. Non. Pour l'instant. Et ça c'est pas encore au point où il a besoin d'un antidote. Mais. Bon. On va essayer. Alors les filles. Vous allez manger. Viens. Profitez. Pourquoi tu vas aller aux toilettes avant. Mais quoi. Pourquoi. Mais si tu peux aller manger. Qu'est-ce que tu racontes. Allez. Pendant que. Les femmes poissons retournent dans l'eau. Le petit Greg. Fait sa sieste. Pour essayer de combattre la maladie. Qu'il l'a conquis. Oulala. Ca va pas mieux hein. Pour Greg. Il est hébété maintenant. Regardez moi cette tête. Et. Et. Je suis heureux de vivre. Et. Mais. C'est pas forcément. Super bien. Qu'est-ce que tu vas faire. Ok. Bon bah. Fait ta life. Oh bah. Non mais il se prend les abeilles maintenant. C'est pas possible. Regardez la tête qu'il a. Empoisonné. Bah. Oui. Il manque plus que tu te fasses. Oh si. Empoisonné à cause des abeilles quoi. Mon petit. Ohlala. Mon pauvre fou. T'inquiète. Tu vas faire un gros dodo. Et ça ira mieux après. Bon. Bah. C'était les chauves-souris. Ça n'arrête plus. Tu vas faire quoi. Ah non non non. Bah non. Tu vas aller te piauter un petit peu. Grégoun. Tu vas aller dormir aussi. Ça te fera du bien. Euh. Oui. Bah la bouffe c'est pas grave. On la laissera là. Les filles sont parties se coucher. Donc ce fut une petite journée bien tranquille. Ah. Et c'est vrai qu'on est en hiver. J'avais même pas fait gaffe encore. Ohlala. Ça ne va plus. Bon. 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 Il est pas encore guéri pour l'instant. Le pauvre chou. Mon pauvre petit Grégoun. On a pas encore réussi à te débarrasser de ta maladie. Peut-être va-t-il mourir. Qui sait. Le pire c'est que je me dis mince le frigo il est cassé. Bah je vais envoyer Greg. Ouais. Mais sachant qu'il est déjà hébété. C'est un coup sûr qu'il s'électrocute et qu'il meurt. Donc finalement. Il ne réparera pas. Il ira se recoucher. Dormir. Se reposer. Tout ça. Parce que sinon. Hein. Ce serait dommage. Ah bah. Mais. T'es bien gentille. Mais. T'inquiète. Il allait. Ah ça y est. Elles sont. Elles sont. Elles sont en train de dormir. Mais tu sais qu'il allait quand même. S'en occuper du jardin. T'étais pas obligé hein. Ohlala. Dis donc. Elle veut trop bien faire cette petite. Eh mais dis donc. T'aurais pas perdu tout ton poids toi. Bah si. Si si. Ah bah les sirènes. Si elles sont boulottes. Les sirènes. N'inquiétez pas. A force de nager dans l'eau. Elles vont perdre tout. C'est ça qui est bien. Parce que c'est ça qui est bien. C'est bien pour elles quoi. Moi j'aimerais bien être sirène pour le coup du coup. Du coup voilà. Elle est toute mince. Voilà. Elle a un body goal aussi maintenant celle là. Ça suffit hein. Maintenant les meufs. Elle est belle. Et mince. Et sirène. Et tout ce que vous voulez. Ohlala. C'est dégueulasse. Vu que le frigo va pas se réparer tout seul. J'ai envoyé Nami. Nami. La belle Nami. A réparer. Alors toi tu répares seulement avec un tournevis à l'intérieur. Ok. Alors qui c'est qui veut des poireaux. De la laitue. Peut-être une tomate. Mais normalement on met pas les tomates au frigo. Alors là je me suis fait engueuler. Je ne sais combien de fois par ma mère. Parce que je mettais mes tomates au frigo. Et ça perd le goût. Donc non. Pas de tomates au frigo s'il vous plaît. Elle doit être des canettes de je sais pas quoi. Du jus d'orange. Du lait. Oups. Et puis là. Ça doit être de la bouche chinoise. Très logique dans le RP. Des pommes ou des pêches. Je sais pas. Je sais pas trop. Mais voilà. Tout ce qu'il y a dans le petit frigo. Et elle a réussi. Bravo. Alors tu vas essuyer phonétiquement. Et tu me jetteras ça s'il te plaît. Tu seras une amour. Mais bien sûr Nami. Oui. Elle découvre. Elle débat toute seule face au miroir. Je sais pas comment tu fais pour te voir dans le miroir quand même. Hein. On est d'accord. C'est des miroirs très bizarres dans les Sims. C'est à dire qu'on a des miroirs mais ils reflètent que le plafond. On peut pas se voir dedans. Mais ça marche quand même. On peut se rebooker. On peut se regarder dans la glace. On peut se refaire une beauté. C'est super. Ah bah tiens. Dis donc. Tu retrouves un de tes vieux de la vieille. Mort. 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 Dierne. Il fait flipper quand même. Je peux pas dire mais. Les yeux blancs. Les dents pointues. Je crois. C'est pas. Il fait pas rêver. Il m'inspire pas confiance celui-là. Oh bah y'a gros patapouf qui vient ici aussi se baigner. On va peut-être le noyer. On va peut-être réussir à le noyer avant l'heure. Oh le pauvre chou. Petit dîner en famille avant que Greg ne passe l'arme à gauche. Non mais quand même je vais le sauver. Je vais aller choper son. S'il guérit pas de lui-même je lui prendrai son antidote. Bien sûr je vais pas le laisser mourir comme ça. Dans d'atroces souffrances. En pourrissant de l'intérieur. En rotant comme il fait. Non quand même. Je tiens ma petite famille de sims. Même si voilà. Mais au moins qu'il ne meure pas dans ces conditions. Je veux qu'il meure heureux. Avec sa femme. En étant tout vieux. Voilà. À côté d'elle. Voilà. Envie de sims. Réalisé sans envie de sims. L'ensemble des sims. D'accord. Merci. Bon. Ça va toujours pas mieux. Mais dors toi. Dors 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 dors. Ouais ouais ouais. Je sais. Je sais. Continue à dormir. Bah non. Va pas voir ta mère. C'est bon. Ta mère elle est déjà passée de l'autre côté. Et tu lui poseras la question si t'es vraiment à l'article de la mort. Pour l'instant tu t'en sors Greg. Va te dormir. Va te reposer. Tu en as besoin. Ouais bah voilà. Voilà. Le fameux météo de l'hiver sur l'île c'est de la flotte. De la flotte. De la flotte. C'est cool. Et dites les sœurs. Vous avez votre pyjama dans un prix gros ou quoi. Oh là là. Va aux toilettes Nami. Va aux toilettes. Parce que là ça va pas. Toi tu vas aller te te réhydrater un petit peu. Et puis tu mangeras. Voilà. Qu'est ce qu'elle a maigri. C'est incroyable. Mon Grégoun ça va pas mieux. Tu vas essayer d'aller au pipi hein. Ah oui. Va falloir parce que. Sans que tu te prennes un éclair. Ce serait parfait. Chose qu'on a. S'il se prend un éclair. Il est foutu. Ah. La saison de l'écosion des œufs de tortue commence. Dans la rue ont été déplacés dans l'inventaire de votre foyer pour faire de la place pour des événements. Ah mince c'est vrai. Les petites serviettes qu'on avait laissées sur le bord de la plage. Et bien ils nous les ont rendus. Attendez. C'est où ? Je sais plus. Ah c'est là. Bon. Ah oui. Une serviette qui a sauté. Oh. Il y a encore les petites tortues. Bon. On viendra pas vous entraîner là. Mais on y est de tout coeur avec vous les petites tortues nettes. Parce que bon. Avec l'orage j'ai pas envie que mes sims se prennent la foudre. Donc voilà. Allez. De tout coeur avec vous les tortues. Bon. Qu'est ce qu'il y a de mieux ? Dans la vie que quand il fait un orage horrible dehors de peindre le portrait de sa seconde fille. Regarde Ondine il va te peindre. Non tu t'en fous. Bon bah elle s'en fous. Désolé Greg mais elle s'en tape de ce que tu fais. Ah. Ah. Et vite. Mais qu'est ce tu fais ? Rentre. Tu vas te prendre la foudre la cocotte. Fais attention à ce que tu fais. Voilà. Ah. Ça fait du bien. Bon. Et bien écoute tu vas ranger le jeu et puis vous pourrez jouer. Les filles vont jouer parce qu'il y a que ça à faire. Allez. Tu vas jouer avec ta soeur. Et puis voilà. Ça sert au moins ça. Fais voir un peu la tête qu'elle a. Ta toile. Là. Ici. Fouf. Voilà. Une de chaque côté. Bon. C'est clairement pas son avantage. On verra bien si j'en ferai une autre ou pas. Youhou. La pluie s'est arrêtée comme un claquement de doigts. Euh. C'est cool. Tu sais quoi. Tu vas refaire un festin aussi parce que sinon euh. Voilà. Et puis euh. Vous allez manger un petit morceau tout le monde. Toi tu vas aller au pipi room. Ça va. Tu crains plus rien. La voie est libre. Tu vas pas te prendre d'éclairs. Tu vas bien. C'est vrai qu'en plus j'ai complètement oublié. J'ai trois sirènes à la maison. Je peux appeler un ciel dégagé quand je veux. Mais bon euh. Voilà. On va faire un peu de rp de temps en temps aussi quoi. Ah par contre lui il a eu moins de chance que nous. Il s'est vraiment pris la foutre. Euh. C'est légèrement flippant là. Qu'est-ce que euh. C'est là que le le. Alors je comprends. Il venait du truc des tortues. Mais ils vont où là. Mais ils vont tous. Ouh là. C'est un suicide collectif. Ça se passe comment. Qu'est-ce qu'il se passe ici. Oh. Non. Non. C'est Ondine qui se fait attaquer. Oh. C'est pas juste. Va faire un jogging et énergiser. En espérant qu'elle soit pas malade non plus. Parce que c'est. C'est vraiment que ça commence à être relou cette histoire. Super. Bon alors euh. Où j'en étais là. J'étais en train de suivre la piste. Ah d'accord. Il dépope ici. Ah mais c'est juste un endroit de pop et de dépope là en fait. Ah mais c'est chelou quand tu les vois tous aller les uns après les autres. C'est clairement un peu bizarre. Bon ça c'est les sirènes et tritons du challenge. Donc euh. Voilà. Ça me dérange pas trop. C'est des. Ils sont officiels on va dire. Tac tac. Ils s'en vont. Et les autres finalement ils savent pas où ils habitent. Donc ils vont traîner sur la map dans l'eau. Mais regardez moi ça. Ils se suivent tous. C'est un peu flippant. Mon dieu mon dieu. Et j'avais une traînée de gens. De people qui ont fait ça en fait. Cette route là. Chou comme ça. Parce que là les tortues elles sont parties. Il reste qu'une seule de nos serviettes. Bah d'ailleurs monsieur il a dû en profiter. Oh c'est louc. Mais bon. Voilà. Oh la pluie revient. Euh. Rentre à la maison. Rentrez toutes à la maison. Je sais pas si vous pouvez vous prendre un coup de tonnerre. Tout en étant dans l'eau. Mais je voudrais pas essayer en fait. Parce que. Voilà. Hein. Foudre. C'est de l'électricité. Plus de l'eau. Ça pourrait être très 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 dangereux. Aïe 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 aïe. Aïe 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 aïe. Ça commence à vraiment draché là. Allez Nami. Dépêche toi. Pas la peine de faire cette tête là. J'y suis pour rien moi. Qu'il pleuve. Oh la. Oh la. Te le prends pas hein. Je t'en prie. Ce serait dommage d'abîmer ta jolie peau. Voilà. C'est bon. Tout mon dessin est sauf à l'intérieur. Ouf. Bon. Il lui reste 7 heures là. Dans cet état là. Je sais plus. Euh. Je pense qu'il y a pire après. Entre les deux. Donc je vais lui prendre son petit antidote. Voilà. Son antidote est là. Il va pouvoir l'avaler et guérir. Quand tu veux. Allez. Tu me bois ça. Tu guéris. Grégoon. Attention. Ah. Ça va mieux. Ah bah je me sens mieux. J'ai plus mes ronds verts. Je ne rote pas l'odeur de la mort. Oh. Viens chéri. Viens goûter. Non. Ah non. Même pas. Vas-y. Tu peux l'enlacer et lui rouler un gros palot pour lui montrer que t'es plus malade. Que ça y est maintenant. Tu es en possession de toutes tes forces et que tu peux la soulever comme avant. Ah bah voilà. C'est un ami de se prendre les abeilles maintenant. Mais c'est pas possible. C'est infernal aujourd'hui. Bon. Eh bien. C'est un petit dîner. Du moins presque. Ouais. Il y en a qui mangent. Il y en a qui ne mangent pas. Toi tu vas aller manger aussi. Euh. Toi ça va. Tu. Voilà. Vous avez beaucoup d'occupations. Et puis après. Il n'est pas très tard. Mais bon. Voilà. Une journée bien plus vieuse. Dis donc. C'est pas une heure pour sortir. C'est quoi toutes ces ordures. Ah. Ces espèces de pollueurs touristes de mes fesses. Ah. Puis je ne peux pas le faire moi-même. Euh. Tant pis. Bah ça restera là. C'est pas une heure pour sortir Calypso. Tu vas dormir tout de suite. Allez. Allez. On s'active. Et moi c'est là-dessus que je vais vous quitter pour cet épisode. J'espère en tout cas qu'il vous aura plu. Comme d'hab. C'est très très cool. C'est très smooth. Il se passe pas très très beaucoup de choses. Mais bon. C'est comme ça. C'est le jeu ma pauvre Lucette. Et euh. Il se couche alors que leurs deux filles les entourent avec leur joli minois. Je vous fais des très gros bisous. Prenez soin de vous surtout. Et à très bientôt pour la suite du challenge voyage surprise ou d'autres choses sur ma chaîne. Allez. Salut. Marie. Au revoir.